Bonjour, je suis Défine, bienvenue dans ma classe. Aujourd'hui, nous allons apprendre deux nouvelles lettres, le H et le K. Commençons par la lettre H. Pour écrire le H, on commence comme un L, on rebondit sur la ligne, puis on termine comme un N. Comme ça. Et maintenant, voici la lettre K. Pour le K, on commence comme un H, on ferme avec un petit rouleau, puis on repart. K. K. A ton tour maintenant. D'abord, installe-toi comme nous l'avons vu dans la vidéo sur la posture. Vérifie bien les trois points. 1. Tes doigts sont en soleil. 2. Ton cahier est dans le sens de ton bras. 3. Ta main est sous la ligne d'écriture. Et ton autre main tient le cahier. C'est parti. Part de la ligne et trace des H. Rebondis bien sur la ligne pour faire le pont. H. 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 On passe au K. Part de la ligne, commence comme un H, fait un tout petit rouleau et repart. K. Vas-y. K. Observe cette phrase. L'homme est à côté de la hutte. Pour écrire la hutte, tu n'as pas besoin de lever de crayon. La barre d'été se trace à la fin. Regarde. H. T. Observe cette phrase. Le soldat porte un képi kaki. Pas besoin de lever de crayon non plus pour écrire képi. L'accent et le point se tracent à la fin. Regarde. K. Pi. Écrit. L'homme est à côté de la hutte. N'oublie pas les deux M de homme et les deux T de hutte. L'homme est à côté de la hutte. De. La. La. U. T. Écrit maintenant, le soldat porte un képi kaki. N'oublie pas le T muet de soldat, car au féminin, on dit soldate. Le soldat. Le soldat porte un képi kaki. Et maintenant, la dictée. Écoute et écris ce que tu entends. Le chocolat. Attention, n'oublie pas le T muet de chocolat, car on dit chocolaté, chocolatier. Le chocolat. Le chocolat. Le kimono. Le kimono. Le kimono. Le. 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 Le kimono. Le kimono. Le kimono. Bravo, tu as bien travaillé. Tu peux regarder cette vidéo encore une fois pour continuer à t'entraîner. !